Salut tout le monde, ici Dozo Japon pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à une question que l'on m'a posée l'autre jour qui est, quels sont les quartiers de Tokyo à ne manquer sous aucun prétexte ? Alors évidemment c'est une question très large et très difficile à répondre qui va bien entendu dépendre des goûts de chacun et aussi de la période à laquelle vous vous rendez à Tokyo Mais je vais vous indiquer les trois quartiers de Tokyo dans lesquels selon moi vous devriez vous rendre pour vraiment vivre l'ambiance de Tokyo Alors, on est parti ! Shibuya est l'un des arrondissements les plus réputés de Tokyo Considéré comme le quartier de la mode les rues et les boutiques de Shibuya sont souvent bondées notamment le week-end Alors pourquoi aller à Shibuya ? Déjà, pour l'ambiance ça brille de partout, des restaurants et des boutiques par centaines on se perd très facilement dans les rues de Shibuya et on trouve plein de coins sympas Ne manquez pas le très célèbre carrefour Hachiko où toute la circulation est arrêtée pour laisser passer les piétons de tous les côtés Et surtout, Areya Harajuku dans le nord de Shibuya pas loin du sanctuaire Meiji pour lequel j'ai fait une vidéo l'autre jour Harajuku, c'est vraiment le quartier jeune et branché de Tokyo Le week-end, vous trouverez pas mal de personnes en cosplay ou habillé avec les looks excentriques japonais que l'on connaît bien La rue principale, la Takeshita Dori abrite plein de restaurants, de boutiques et c'est surtout l'occasion de goûter ces glaces et ces crêpes merveilleuses Si vous aimez les mangas ou les jeux vidéo, vous ne pouvez pas passer à côté de Hakiabara le quartier électronique de la ville Je vous préviens d'avance, Hakiabara c'est LE quartier où l'argent part très vite Des boutiques de figurines, de mangas, des arcades de jeux vidéo et des UFO catchers à chaque coin de rue Tout est bon pour dépenser dans ce quartier et on y passe très facilement la journée voire la soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Retour à des visites plus traditionnelles avec le quartier d'Asakusa très connu pour son magnifique temple bouddhiste le Senso-ji dédié à la déesse Kanon Sous-titrage ST' 501 A côté du temple, ne manquez pas les nombreuses petites rues commerçantes Enfin, à Asakusa, c'est aussi l'occasion de marcher le long de la rivière Sumida et faire de belles photos de la fameuse kai-tri Bien sûr, si vous avez plus de temps et si vous venez pendant la période des fleurs de cerisier ou celle des mumudis Il y a plein d'autres choses à faire à Tokyo, notamment en termes de parc et de jardin Mais je pense que ces trois quartiers sont les plus intéressants pour se balader dans les rues de la capitale Et permettent d'avoir une bonne vision de Tokyo, aussi bien moderne que traditionnelle Voilà, cette vidéo est à présent terminée Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce vers le haut Et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501